dans la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Il s'est déroulé sous la direction de la présidente tanzanienne Samia Sulu-Hassan. Avec ses collègues africains présents à ce sommet, notamment le Burundais, Evariste Ndaichimie, le Sénégalais Makissal, le Zanzibaré Hussein Mouni et le Congolais Félix Tshisekedi, représentés par Maître Josem Pandakabangou, ils ont pris des engagements pour faire progresser la transformation des systèmes alimentaires en Afrique. Il faut dire que les travaux de ce 13e forum annuel sur le système alimentaire en Afrique ont débuté le 5 septembre avec les experts. Les ministres de l'agriculture se sont retrouvés le jeudi suivant, soit le 6 septembre. Les principaux points forts du sommet de Dar Salaam, présentés comme une étape importante dont le cheminement vers une transformation inclusive et durable des systèmes alimentaires à travers le continent, ont pris, entre autres, des séances plénières thématiques avec des conférenciers experts, une table ronde ministérielle impliquant 81 ministres et un sommet des chefs d'État. Les fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix tournaient son regard vers l'hôpital général de référence des pandis pour la prise en charge de toutes les victimes. Les deux parties vont dans le prochain jour signer un partenariat, décision prise au terme de la visite de la délégation du FONAREF aux installations de cette formation hospitalière. Plus de précisions avec notre envoi spécial, José Baït-Ombre. C'est un pas géant vers deux actions concertées en faveur de victimes des violences sexuelles. Pendant plus d'une heure, dans la périphérie de Bukavu, la délégation du FONAREF aux victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et la paix contre l'humanité a eu un échange fructueux avec le docteur Denis Mukwege. Les prix Nobel de la paix, qui doit en grande partie sa notoriété à la réparation de victimes des viols, s'est engagé à travers l'hôpital général de référence de Pandi, qu'il dirige à s'occuper conjointement avec le FONAREF des victimes des violences dans les pays. Cet engagement marque le début d'une collaboration pour une prise en charge efficace et concertée de victimes, telle que voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tisset-Tilombo, et la très distinguée première dame, Denis Nakero Tisset-Kedi, marraine du FONAREF. Nous avons voulu échanger avec le professeur Mukwege pour présenter un peu le FONAREF, la mission et ce qu'on est en train de faire. Surtout, nous les connaissons tous, c'est quand même une personne qui est vraiment crédible, ainsi que sa fondation dans les domaines des victimes, pour qu'il puisse échanger sur toutes ces questions concernant les victimes, éventuellement voir dans quel sens nous pourrions collaborer étroitement avec le professeur. Et il est particulièrement fier que la première dame s'est impliquée personnellement pour que ce FONAREF devienne une réalité. L'appropriation de l'action du FONAREF par le docteur Mukwege n'est pas une surprise pour la délégation du FONAREF. Le secrétaire général adjoint en charge de l'administration et finances qualifie le prix Nobel des pays de la démarche. Le FONAREF c'est une affaire de tout le monde. Il est aligné à l'idée de nous accompagner parce qu'il a participé, il faut le dire. Et aujourd'hui c'est simplement dans la continuité du travail qui a été mené depuis bien longtemps. En entretien terminé, les membres de la délégation du FONAREF ont visité l'hôpital de Pandi pour se faire une idée de ce que les femmes qualifient de la cité de joie. Venues de la région du Kivu, elles ont entre 2 et 80 ans et ont en commun un passé douloureux. Elles transforment en espoir à travers une prise en charge psychologique mise en place depuis 1999. C'est une première et historique pour la province du Otuélé. La province va dans le tout prochain jour se doter de son premier plan de développement. La mission de son élaboration est confiée aux experts du ministère national du plan et ceux du CNUD qui sont déjà arrivés sur place. Regardons. C'est sur instruction de l'autorité provinciale empêchée que le ministre provincial du plan Patrick Beccaneni a présidé le jeudi 7 septembre 2023 à la salle Kibali du Gouverneurat une séance de travail à l'intention de la délégation mixte d'experts du programme des Nations Unies pour le développement. MAPNIT, ministère national du plan en présence de ses collègues de finances François-Xavier Coubellé et de Raphaël-Marie Massoukiatambana, porté-parole du gouvernement provincial. Au Méni, les préparatifs des travaux d'élaboration du plan de développement du Otuélé indiquent les patrons provinciels de titel Patrick Beccaneni. Le 21 juillet 2023, son Excellence M. le Gouverneur Christophe Basseyanenanga en séjour à Kinshasa avait approché Mme le ministre de l'État au plan afin de réquisitionner un certain nombre d'experts qui viennent appuyer la province du Otuélé dans l'élaboration de son tout premier plan de développement. Pour le récit de ce projet, Diadiankoui rassure de l'accompagnement du ministère national du plan. Dans ses travaux, comme nous savons que la planification, elle est une matière à compétences exclusive aux provinces, le gros travail que nous faisons, c'est le transfert de compétences à travers le renforcement des capacités. De son côté, Jono, chef du bureau terrain PNIT et responsable du PIRED, Otuélé, revient sur l'agenda de cette activité. Ce n'est pas la première fois que nous accompagnons le gouvernement en ADC. Ici, au niveau de Otuélé, en mobilisant les experts au niveau de Kinshasa de PNIT, nous avons accordé qu'ils seront déployés la semaine prochaine pour accompagner cet exercice initié par le gouvernement provincial. Signalons enfin que ces travaux s'étaleront sur 30 jours après leur lancement dans les tout prochains jours par le gouverneur Christophe Bastien Nenanga. Déjà de plein pied dans la deuxième partie de ce journal magazine que nous ouvrons par le résumé de la semaine du président, Pierre Kibambe Somoissa revient sur les lancements par le chef de l'état de la gratuité de la maternité et des soins de santé gratuits pour les nouveaux-nés. Félix-Antoine Tshiseki de Tulumo a, au cours de cette même semaine, discuté avec les commissaires européens Didier Enders et une délégation française bien avant. En début de semaine, les garants de la nation ont assisté à Harare à l'investiture de son homologue zimbabouien Emerson Mnagangwa. Retour en image avec la semaine du président. Le président du Zimbabwe Emerson Mnagangwa a été réélu au mois d'août dernier pour un nouveau manga à la tête de son pays. Le show de l'état, Félix-Antoine Tshiseki de Tshilombo, a effectué un séjour de 24 heures à Harare où il a assisté à la cérémonie de investiture des son homologues zimbabouiens. Avec une population de 16 millions d'habitants, le Zimbabwe est un pays membre de la SADEC et entretient d'excellentes relations avec la RDC qui est aussi membre de la communauté des développements de l'Afrique australe. Le Zimbabwe soutient le processus de paix et de stabilité dans la partie est du territoire congolais. A Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, le président de la République Félix, Antoine Tshiseki de Tshilombo, a eu des entretiens avec une délégation de l'Union européenne conduite par Didier Rendes, commissaire européen à la justice. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et à l'organisation prochaine des élections au pays. Pour auteur de messages de paix, une délégation des parlementaires français a été reçue par le président de la République à la cité de l'Union africaine. La délégation en a appelé au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la RDC dans sa partie est. Il y a clairement des rapports des experts de l'ONU qui expliquent comment la RDC est agressée dans l'est. Nous allons demander aux grandes institutions de faire respecter ces textes pour que revienne la paix au Congo, a déclaré les députés français. Bruno Fouch, au sortir des échanges de la délégation avec le président de la République. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, le Conseil national de la couverture santé universelle a procédé le mardi 5 septembre 2023 au lancement officiel de la couverture santé universelle en RDC avec comme premier paquet de soins la gratuité de la maternité et la prise en charge du nouveau-né. La cérémonie a été présidée à l'hôpital du camp militaire colonel Tchatchi en présence de chef des institutions, le président du Sénat Modeste Bahati Bukwebo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata et de plusieurs autres invités. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né sera d'application à Kinshasa où l'on dénombre les taux les plus élevés de mortalité maternelle et infantile avant de s'étendre vers d'autres provinces et sur l'ensemble du pays en 2024. 320 établissements de santé ont été répertoriés à travers la ville de Kinshasa pour assurer la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Le gouvernement de la République qui travaille en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé a disponibilisé à cet effet 48 millions de dollars américains. Le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chilombo a honoré la mémoire de feu le maréchal Mobutu C.C. Seko au cours d'un culte d'action de grâce à l'occasion de la commémoration du décès de l'illustre disparu il y a 26 ans à Rabat au Maroc. Le Chaud de l'État a participé à cette messe dite en la cathédrale Notre-Dame aux côtés des enfants de Mobutu du premier ministre Sam Maloukonde des officiels et anciens dignitaires ainsi que de nombreuses autres personnalités politiques et religieuses. Votre présence à cette célébration eucharistique est l'expression de votre promptitude à être proche des autres au moment de joie comme de peine a dit l'abbé Yves Coco à l'endroit du chef de l'État. Les lancements de la rentrée scolaire 2023-2024 par le ministre de Tutelle a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs réunions et attélés ont eu lié cette même semaine comme le premier sommet africain sur les climats tenus à Nairobi au Kenya où le premier ministre a représenté les RDC et aussi le procès Bukang Alonso dont l'affaire a été renvoyée le 25 septembre ainsi que l'arrivée de la délégation gouvernementale à Gouma pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Des informations diffusées tout au long de cette semaine sur nos antennes. Si vous avez manqué un sujet d'actualité Chantal Okuloba vous propose un récap en quelques minutes. L'actualité cette semaine a été dominée par la rentrée scolaire 2023-2024 sur presque toute l'étendue du pays. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a présidé cette cérémonie du lancement officiel a exhorté le corps enseignant de s'impliquer dans la formation et l'encadrement des élèves. Cette rentrée a connu quelques ratés dont les ont des conflits. En justice ouverture du procès du parc agro-industriel de Bucanjo de Bucanjo guérir de la situation de la situation de la situation de sécurité du jour à Goma une forte délégation conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur et à faire coutumière est allée évaluer les niveaux de la répression de la population auprès des autorités militaires du nord qui fout la république de Mokatu du Congo a participé au sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya le premier ministre Samalou Kondé qui a représenté les chefs de l'état à ces sommets climatiques a démontré les potentialités qui regorgent de la RDC comme pays solution aux problèmes de réchauffement climatique en diplomatie le vice-premier ministre des affaires étrangères a reçu une délégation de l'Union Européenne conduite par Didier Renders la question sécuritaire en république de Mokatu du Congo a été évoquée au cours de cette rencontre la même délégation était aussi dans les installations de la commission électorale nationale indépendante où ils ont évoqué les questions relatives au processus électoral pour se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né dans le cadre de la couverture santé universelle en république de Mokatu du Congo le ministre de la santé publique hygiène et prévention avait effectué une descente à l'hôpital Boyambi pour constater les niveaux d'exécution de cette mesure l'hôpital Mabanga a été visité par la première dame de la république qui est allée s'enquérir de l'évolution des travaux de la modernisation de cette formation médicale spécialisée dans la prise en charge des dépanocytaires L'état congolais compte évaluer son engagement vis-à-vis de l'agent public Le vice-premier ministre de la fonction publique l'a rappelé au cours de la réunion tenue avec les banques syndicales de l'administration publique Une commission sera mise en place deux cents lundi Un moratoire de deux semaines accordé aux propriétaires et conducteurs de véhicules pour l'achat de la vignette L'annonce a été faite par le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa des GERCA à l'issue de la réunion avec l'association des chauffeurs du commun Les cloches de l'école ont sonné depuis le lundi dernier même les enfants atteints de l'autisme et trisomie ou autre handicap mental ont aussi repris le chemin de l'école Les enseignants sont attachés au respect de chaque enfant La seule tâche noire les manques de matériel didactique pour l'encadrement de ces enfants handicap qui nécessitent un enseignement spécialisé Bobette Yenga et Papy Mbongo ont fait la rente de quelques écoles que vous allez suivre dans cet unique dossier de ce journal magazine Regarde Un avenir avec sérénité c'est possible pour les enfants avec handicap moteur ou mental autiste ou trisomie si seulement l'enseignement spécialisé est à leur portée La RDC n'est pas en reste à Kinshasa dans cette école dénommée Epé Libanga la plupart des écoliers ont un handicap Nous nous recevons uniquement les enfants qui présentent des difficultés intellectuelles donc les enfants qui ont un handicap mental Pendant que je fais répéter les enfants vous voyez qu'il y en a qui ne savent même pas dire ce qu'ils doivent dire A l'instar de l'épée Libanga le complexe scolaire Bon Départ s'occupe également des enfants à coefficient intellectuel en dessous de la moyenne Les enfants en situation de handicap qui n'ont pas les compétences pour pouvoir commencer directement les apprentissages dans une classe normale peuvent commencer d'abord dans une classe spéciale Si nous trouvons que cet enfant au fur et à mesure qu'il apprend il acquiert les compétences lui permettant de pouvoir intégrer une classe normale ou une classe d'intégration en ce moment là on fera l'intégration L'objectif étant de les préparer à l'autonomisation Il faut que ces jeunes là aient leurs propres moyens de subsistance Quand ils vont devenir autonomes je pense qu'ils peuvent se s'y devenir eux-mêmes pour leur survie Mais je vous dis sincèrement ce n'est pas facile Ils deviennent utiles à la société parce que nous avons vraiment des exemples ici Pour les parents qui disent à quoi me servira cet enfant En tout cas c'est mal parti Il faut vraiment que les parents sachent qu'il y a des institutions qui peuvent s'occuper de leurs enfants et que ces enfants peuvent devenir des hommes utiles dans la société sur qui vous pouvez aussi compter Pour obtenir de bons résultats l'enseignement spécial exigent beaucoup Il faut des matériels et équipements spécifiques Les méthodes d'apprentissage aussi sont taillées sur mesure selon les besoins de chaque écolier Nous avons pour ces enfants là les programmes individualisés d'apprentissage Chez nous au village Bondeco vous verrez que si un enseignant a 10 élèves et ces 10 élèves là constituent 10 programmes parce que tous ces enfants là n'ont pas le même niveau d'intelligence chaque enfant est un programme Nous avons des matériels qu'on a besoin Pendant la récréation ici nous devons avoir plusieurs sortes de jouets pour la catégorie de nos enfants handicapés pour qu'ils se sentent vraiment à l'air Beaucoup de matériels tels que des DVD de télévision parce qu'il y a des leçons qui nécessitent ces matériels là Les frais de développement alloués par l'Etat aujourd'hui notre direction a 200 000 francs à l'enseignement spécial il faut également un regard spécial il y a donc une nécessité d'accompagnement de ces établissements d'enseignement spécial Nous appelons aux ministres et qu'ils s'impliquent encore et davantage avec ces services pour que les conditions changent Que les gouvernements arrivent à songer à cette catégorie d'enfants qu'on puisse faciliter la prise en charge pourquoi pas qu'il y ait beaucoup de centres de diagnostic pour savoir combien d'enfants on a en situation Si l'Etat peut voir comment subventionner les encadés des enfants en situation de handicap ça peut soulager l'école Si on peut voir comment arriver à mettre un cadres pour des formes des intervenants Chaque enfant a droit à l'éducation Son handicap ne doit en aucune façon lui priver de ce droit fondamental d'où ce qu'on appelle à tous les parents qui nous emmènent les enfants au village Bondéco c'est de pouvoir s'impliquer dans la prise en charge de l'enfant handicapé et aussi à la communauté à certains amis qui hésitent qui se disent que l'enfant handicapé ne peut pas aller à l'école nous disons que c'est le droit d'un enfant handicapé d'être scolarisé comme tous les enfants de notre pays Certes l'enseignement spécial est une opportunité pour assurer l'autonomisation de ces enfants vivant avec handicap majeur Toutefois parents communautés écoles et gouvernements doivent travailler en synergie pour leur offrir un lendemain meilleur De retour à l'actualité et vous avez constaté hier certains cours techniques observés lors de la diffusion du match RDC-Soudan et une mise au point qui vient d'être faite La radio-télévision nationale congolaise porte à la connaissance de l'opinion que le désagrément constaté lors de la diffusion Ces matchs hier à l'état de martyre sont nullement portés à sa charge La production des images de ces matchs a été confiée à Chris Production une agence désignée par la CAF et qui actuellement travaille avec elle dans ce genre d'événements Les RDC n'étaient là que pour offrir les accots de ces matchs Faites à Kinshasa le 9 septembre 2003 Sylvie Lengue Niembo directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise Pour suivre ce journal les gouvernements de la ville de Kinshasa Jantiningo Billa atténuèrent la réunion du conseil de ministre du gouvernement provincial à l'ordre du jour de la question de la sécurité de la ville et les embouteillages D'autres détails avec Edith Alakatala La situation sécuritaire et les embouteillages qui battent leur plainte dans Kinshasa par le temps court sont passés au peigne fin à la réunion du conseil ministre du gouvernement provincial de Kinshasa qui est le gouverneur Jantiningo Billa Mbaka La cour rétablie au sein de l'équipe provinciale est saluée L'autorité urbaine a d'abord un fond membre du conseil de la cohésion gouvernementale rétablie après avoir vidé certains malins et interférences de l'équipe provincial La circulation fluide dans la ville est une préoccupation Le chuché de l'exécutif provincial a attiré l'attention des membres du conseil sur l'intensification du bouteillage de la ville de Kinshasa particulièrement sur la venue de la révolution et du 20 octobre et sur le petit blouvard dans la commune délimitée embouteillage dû circulation de gros véhicules et remorque aux heures rendues La pertenance de la milice Mbondo dans une partie de la commune de Maloukou requiert une attention des plus hautes autorités Dans la commune dans la commune de Maloukou L'insécurité entretenue par les jeunes civiques Mbondo est très préoccupante et le déplacement des populations qui sont obligées de fuir le village Aussi toute la partie gauche de la route conduisant vers la porte de Kouillou est occupée par la milice de Maloukou Le conseil a fait acte et a décidé de soumettre en urgence cette question de la république pour la prise de mesures de douane en vue d'un rétablissement rapide de la paix dans cette partie de la capitale Enfin d'autres autorités comme celui de la Cour des comptes ont été traités et des solutions proposées Un autre communiqué dans ce journal La régie des OSA direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de la partie sont au poste de la sous-station Goumbe son ligne de traitement potable d'un galier en arrêt ce dimanche septembre 2023 donc aujourd'hui à partir de 8h jusqu'à la fin de travaux par conséquent des perturbations dans la fourniture d'eau seront observées par les communes et quartiers après Goumbe Lingual Tchassaka Goumgui Ringui Baroumbouf Bandal et Kimambo la régie des OSA a pris ses avocats concernés de vouloir l'excuser pour les agréments indépendamment de sa bonne volonté et les invite de se constituer de réserve d'eau potable et le rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux fait à Kinshasa le 8 septembre 2023 le directeur régional de Kinshasa Ouest et Raymond Matundu la nouvelle équipe dirigeante de l'institut national des archives du Naco déjà aux manettes des comités dirigeants ont tenu hier la toute même réunion du conseil d'administration ils ont fait un état de cette entreprise et aussi dix d'éternet pour relancer l'INACO Eliane Jatassa pour le reportage les nouveaux staff dirigeants de l'institut national des archives du Congo veulent redynamiser cette institution si importante pour la vie nationale la toute réunion de l'institut a consisté entre autres à impulser une nouvelle image des archives du Congo et l'institut national des archives n'est pas très bien connu alors qu'il s'agit d'une grande entreprise avec vocation d'observer de protéger les archives de la république nous sommes là les conseillers du gouvernement nous sommes une technique scientifique et culturelle un outil consultatif en matière de la conservation et de la gestion des archives et à partir de cet exposé de l'état des lieux nous avons pu envisager des stratégies pour la relance et pour l'avant et hériter la confiance du chef de l'état dans les jours à venir les gens vont voir un autre INACO où il y aura des changements nous sommes engagés à porter des réformes pour que l'UNACO puisse être connu par tout Congo et pourquoi pas à l'étranger cette grande monnaie s'est déroulée en toute convivialité sous la supervision des nouveaux membres du conseil d'administration et le représentant de la ministre de la culture art et patrimoine de nouveau à la tête du bureau permanent d'enquête d'incident et accident BPEA une structure de l'aviation civile ces nouveaux comités possèdent son fauteuil au terme d'une cérémonie de remise reprise avec l'ancienne équipe dirigeante cérémonie présidée par le secrétaire général au ministère du transport Emmanuel la commissaire et Joël Mabaya étaient sur place sans abroger les dispositions antérieures contraires présentales le bâton de l'économie a changé de main au sein du bureau permanent d'enquête d'incidents et accidents d'aviation civile de la RDC la nouvelle dirigeée par Samit Langa Moukoma a pris ses fonctions samedi 9 septembre 2023 devant le secrétaire général du ministère de transport et voie des communications dans la cérémonie de remise reprise seul le rapporteur de l'ancienne équipe était présent et il a remis les différents documents à la nouvelle équipe l'absence des autres membres de l'équipe a obligé la casse des serrures pour faciliter la visite des bureaux par l'équipe entrante malgré tous ces couacs le nouveau président reste déterminé et promet de relancer cette structure nous remercions d'abord le premier citoyen du pays son excellence monsieur le président de la république Félix Santone qui s'est qu'il est de Chilongo nous a placé confiance pour qu'on puisse avoir ces mandats du BPA travailler aujourd'hui sous les drapons ni n'est censé ignorer que la république démocratique du Congo notre pays figurer sur des listes noires communement appelées listes de bannissement nous sommes là pour travailler pour élever les défis de notre pays et faire sortir la république démocratique du Congo de ces délices noires le BPA est une structure de prévention d'aviation il a pour mission de mener les enquêtes sur les accidents et incidents de l'aviation afin de produire les rapports en insérant les recommandations de la sécurité religion à présent et pour finir Kinshasa a deux nouveaux évêques auxiliaires sa sainteté le pape en a ainsi décidé l'archevêque de la ville de Kinshasa Afrique dont le cardinal Ambongo a officié la messe d'ordination épiscopale de ces deux hommes de Dieu c'était au cours d'une cérémonie eucharistique organisée à l'esplanade du palais du peuple regardez l'esplanade du palais du peuple était en ébullition ce samedi 9 novembre prise d'assaut par les fidèles catholiques et aux sympathisants venus rendre grâce à Dieu à l'occasion de la cérémonie d'ordination de deux évêques auxiliaires du diocèse de Kinshasa il gie de Mgr Édouard Chimbangoma et Mgr Édouard Isangono nommé en juillet dernier par le pape François et ordonné lors de cette cérémonie eucharistique par l'archevêque M. Kinshasa le cardinal Fridolé Ambongo le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a été représenté par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi dans son mot le cardinal Ambongo a dit toute sa gratitude à l'endroit du Saint-Père pour avoir honoré la République démocratique du Congo avec la nomination de deux pasteurs le cardinal Ambongo a également remercié le président de la République pour son implication personnelle dans l'organisation matérielle de ce grand événement de manière particulière je voudrais c'est une bonne solidation aux représentants de son excellence M. Félix Antoine qui s'est quitté président de la République et chef de l'état s'il vous plaise M. le représentant venions vouloir d'enfinir la fin de l'année mais remerciement pour toute l'attention et tous les soutiens qui l'ont porté à l'organisation matérielle de cette célébration mais aussi lui exprimer ma grande reconnaissance surtout pour avoir apprécié la nomination de nouveaux événements c'est une grâce que les chers mettent à notre pays la République démocratique du Congo le secrétariat général de la Sanko conférence épiscopale nationale du Congo qui se réjouit de cette nomination présente ses sincères félicitations aux nouveaux évêques auxiliaires de Kinshasa et leur souhaite un fructueux ministère au sein de l'église chères excellences Edouard et Edouard la conférence épiscopale nationale du Congo s'écoencible accueille avec joie et reconnaissance la nomination des Monseigneurs Edouard Timba et Monseigneur Edouard Isango et leur souhaite la bienvenue dans les collèges épiscopales Monseigneur Edouard Timba né à Boma le 11 avril 1957 il est religieux de la congrégation des pères des Sceutes jusqu'ici vicaire épiscopale adjoint pour la vie consacrée au diocèse de Liège en Belgique son collègue Monseigneur Edouard Isango né le 6 novembre 1958 et membre du clergé diocésain de Kinshasa traiteur chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa les deux évêques auront désormais la charge de paître le troupeau confié à leur sollicitude par le Seigneur selon le cardinal Fridolé Ambongo ils deviennent de ce fait sentinelles et modèles pour de nombreux fidèles catholiques et non catholiques c'est fini pour ce journal magazine de 7h mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Amadam Pouki Pascal Chichot et Pichingina Mao la partie technique a été assurée par Yannick Yangoumba Angalia Papi Vuelé ainsi que Joël Mpiangou merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Smaloumdela bonne journée Dominical à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada